100% électrique, fabriquée au Liban et destinée au grand public, la voiture Lira a été lancée en grande pompe samedi. Sans aucune aide publique ou privée, l'ingénieur Hicham Hosseimi a dû surmonter monts et marées pour la concevoir. Cette voiture électrique roule à l'énergie solaire. S'il fait ensoleillé, elle roule sans aucun problème. Dans le cas contraire, les batteries permettent de parcourir une distance de 200 km. Au cas où les batteries s'épuisent et que le temps est nuageux, il est possible de recharger la voiture à partir de n'importe quelle source d'électricité. Avec un chargeur rapide, les batteries peuvent être réalimentées en une demi-heure. Et c'est reparti pour 200 autres km. Nous n'avons reçu aucune aide. Nous avons eu droit à un soutien moral. Nous avons pour ambition d'avoir une usine automobile. Nous cherchons à trouver des investisseurs. Une innovation qui prouve le dynamisme et la créativité des Libanais, malgré des infrastructures en ruines, des coupures d'électricité quotidiennes et un état aux abonnés absents. A défaut d'encourager la production et de lever les barrières à l'innovation, le ministère de l'économie a néanmoins tenu à célébrer l'exploit de l'entrepreneur et promis de l'aider à l'avenir. Nous allons l'aider dans toutes les étapes futures. D'abord, pour obtenir auprès des instances internationales une validation du brevet. Ensuite, nous l'aiderons à la commercialiser et puis à trouver des investisseurs et à mettre sur pied l'usine automobile. Nous sommes au début d'une longue aventure. Si cette invention aboutit au développement d'une industrie automobile locale, le Liban pourra alors se vanter d'avoir conçu une voiture électrique que les Libanais peuvent utiliser et qui peut être exportée. Une innovation qui rejaillit positivement sur la ville de Tripoli, dont est originaire l'ingénieur Hicham Housaimi. Le prix de vente de la voiture, lorsqu'elle sera commercialisée, se situera entre 3 500 et 15 000 dollars selon le modèle choisi. Plus qu'une voiture électrique, l'Ira symbolise le génie libanais qui s'exprime aussi dans le domaine industriel et technologique.